Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Gabon, pour la première fois, la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boronso, s'exprime sur la dissolution de l'Assemblée nationale le 30 avril dernier. Une crise institutionnelle qui vient se greffer une crise post-électorale qui perdure depuis la présidentielle d'août 2016. L'attente est enfin terminée. Air Sénégalès a lancé le top départ d'une activité commerciale de compagnie aérienne régulière ce lundi 14 mai entre Dakar et Ziganchor en Casamance. Pour en parler, Philippe Bonne, son nouveau directeur, sera avec nous. Et puis au Malavie, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de persécutions en raison de croyances locales. Les organisations de défense des albinos réclament que davantage de mesures judiciaires soient prises par les autorités pour éradiquer ce phénomène. Le Gabon n'a officiellement plus de députés ni d'Assemblée nationale depuis le 30 avril. La Cour constitutionnelle ayant refusé de proroger le mandat des députés. La Cour constitutionnelle estime que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Marie-Madeleine Boronso s'exprime pour la première fois sur la dissolution de l'Assemblée nationale du pays. D'Auracias Podo. La crise politique perdure au Gabon. Lundi 30 avril 2018, la Cour constitutionnelle avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Autre argument expliquant la dissolution du Parlement, l'incapacité du gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives. La Cour a rendu une décision constatant que le gouvernement qui était en place n'était plus légal. La dissolution est du seul pouvoir du président de la République. Donc il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater conformément à ses prorogatives constitutionnelles la vacance du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, les députés n'ayant plus de mandat. Leur mandat s'est achevé le 30 avril 2018. Les élections législatives auraient dû se tenir le 30 avril 2018 au Gabon après avoir été reportées à deux reprises depuis décembre 2016, date à laquelle elle devait à l'origine se tenir. La Cour constitutionnelle a donc prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision inattendue et qui suscite diverses réactions. Si l'opposition politique a salué cette démarche de la plus haute juridiction du pays, elle reste tout de même inquiète quant à l'attribution des pouvoirs de l'Assemblée au Sénat et au rôle joué par la Cour constitutionnelle au terme des précédentes joutes électorales. Sur ce point, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mbourantou, reste confiante. L'organisation des élections au Gabon est soumise à des règles bien précises. Au Gabon, il y a une commission électorale nationale autonome et permanente, jusqu'à un passé récent, jusqu'à la mise en place du centre gabonais des élections, qui organise les opérations électorales jusqu'à dans le bureau de vote. Les problèmes sont arrivés devant la Cour. En fait, ce n'est pas la Cour qui les a provoqués, ces problèmes-là. Les problèmes, il y a eu les résultats qui ont été centralisés par la Commission nationale électorale nationale autonome et permanente. Et c'est cette commission, après centralisation de ces résultats, qui a fait annoncer l'élu et la Cour constitutionnelle reçoit, pendant les huit jours qui suivent cette annonce, les requêtes. Pour certains acteurs politiques, le chef de l'État, Ali Bongo Odimba, doit constater cette nouvelle crise que traverse le Gabon depuis plusieurs mois, en tirer des leçons et mettre à contribution toutes les composantes de la nation pour trouver une solution durable. Un défi majeur et primordial à relever, mais en attendant, les regards sont tournés vers le nouveau gouvernement qui a prêté serment lundi 7 mai 2018. Une équipe qui compte en serrant plusieurs membres de l'opposition, entre autres Michel Monga, Jean de Dieu Moukani Iwangou ou encore David Monga. Près de six mois après son lancement officiel, Air Sénégal SA, la nouvelle compagnie nationale sénégalaise a débuté ses vols commerciaux ce lundi 14 mai. C'est le 30 avril que la compagnie a obtenu son certificat de transporteur aérien. Selon la direction d'Air Sénégal SA, le réseau va couvrir dans un premier temps les lignes domestiques pour s'ouvrir progressivement sur le marché régional. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Philippe Bonne, le nouveau directeur général d'Air Sénégal. Bienvenue M. Bonne et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Africa 24. Alors, les défis est immenses pour vous dans cette nouvelle mission. Quels sont vos objectifs ? Nos objectifs sont d'abord de remplir la mission qui a été confiée par le gouvernement. Le président Macky Sall a souhaité ajouter un élément important au plan sénégal émergent dans le développement de tout type de voies de communication, un nouvel aéroport, une nouvelle compagnie aérienne. Et notre objectif est de construire une compagnie aérienne solide, fiable. Le mot sécurité est la première ligne des devoirs que nous nous sommes fixés. Alors, qu'avez-vous à répondre aux critiques qui estiment que l'offre proposée actuellement par Air Sénégal est assez maigre ? Une desserte quotidienne, unique sur la ville de Ziguinchor en Casamance et avec une seule rotation par jour. Tous les professionnels réels de l'aérien savent bien que construire une maison solide, ça prend du temps. Il faut d'abord construire les fondations et ensuite construire solidement, une fois de plus, dans la rigueur, dans la norme, dans le respect des certifications et dans la sécurité. Donc, nous avons acquis le PEA dans des délais très rapides. C'est normalement 9-10 mois. Nous avons obtenu un PEA en l'espace de 7-8 mois, ce qui est un bon rythme. On a très bien travaillé avec la Nassim. Et nous commençons évidemment sur le domestique, puis le sous-régional. Nous irons ensuite plus loin. Nous avons fait des acquisitions d'Arbus A330neo, comme chacun le sait. Donc, voilà, qui veut ménager loin, qui veut voyager loin, ménage sa monture, n'est-ce pas ? – Justement, parlant de la monture, comment comptez-vous être rentable justement avant d'arriver à, je pense qu'en 2023, vous comptez acquérir 9 avions dans votre flotte ? – Mais avant cela, votre offre unique est d'ailleurs, comme celle que vous proposez, avec un tarif relativement bas, 65 000 francs CFA par rapport à vos concurrents, comme Transer, qui propose pour la même distance. Je pense qu'ils ont un prix de 125 000 francs CFA. Est-ce que ça ne va pas provoquer un profond déficit sur l'économie de cette ligne ? – Alors, tout d'abord, les 66 000 francs CFA que nous avons annoncés lors du lancement, c'est un prix de lancement et les prix vont bien sûr s'ajuster et seront plus proches de la réalité économique de l'exploitation de la ligne. – Donc, ils ne seront pas fixés à 65 000 francs CFA, ils vont évoluer dans le temps ? – Bien sûr, c'est tout à fait naturel. Une fois encore, une compagnie aérienne, pour être rentable, a besoin de faire grimper son chiffre d'affaires de façon importante, parce que c'est comme ça qu'on peut augmenter nos marges, réduire nos coûts. Et c'est l'objectif des séquences d'acquisition. On fait des acquisitions d'avions neufs, ça veut dire qu'on va asseoir la solidité de la compagnie aérienne sur des assets, sur des actifs de qualité. Et c'est toute la stratégie. Le domestique et le sous-régional, le régional un peu plus éloigné, l'intercontinental très rapidement. – Et justement, concernant l'intercontinental, vous avez parlé des Airbus A330neo pour lesquels vous avez passé des commandes fermes. Quand est-ce que vous comptez pouvoir lancer cette liste ? – Alors, c'est une très bonne question. D'abord, l'acquisition des 330neo correspond à une stratégie, puisque grosso modo, le niveau de retour sur investissement sur une trentaine d'années d'acquisition d'avions neufs, c'est 6,8%. Donc c'est une acquisition rentable. C'est comme acheter un immeuble, acheter un avion neuf. Et je crois qu'il est le témoignage de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal, qui est extrêmement engagé et dynamique sur cette volonté de construire une compagnie aérienne. Et donc les 330neo sont prévus d'arriver au premier trimestre 2019 pour le premier d'entre eux, fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre 2019 pour le second, ce qui devrait amener Air Sénégal rapidement à un chiffre d'affaires d'un peu plus de 70 milliards de francs CFA, ce qui commence à nous permettre d'atteindre un niveau critique pour aller vers le chemin de la rentabilité. – Et quelle serait la première destination ? – La première destination logique serait évidemment le Paris-Dakar. Ça représente à peu près 355 000 paxes par an sur la ligne. C'est une ligne à forte rentabilité pour les gens qui l'opèrent aujourd'hui avec des niveaux de prix que chacun connaît, que nous essaierons de faire baisser bien évidemment, tout en conservant une marge et une rentabilité optimum. – Merci, M. Bonne, d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup. – Le Cameroun s'apprête à célébrer la 46e édition de la fête de l'Unité nationale le 20 mai, l'occasion de se pencher sur le potentiel économique du pays. Le Cameroun dispose de ressources naturelles propices aux investissements, mais l'activité économique reste freinée par les lourdeurs administratives. – Le Cameroun, poumon économique et graigné de l'Afrique centrale, essaye depuis quelques années d'évaluer et d'améliorer son climat des affaires et les conditions d'investissement au Cameroun. Le pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun a signé en 2016 à Abuja un accord commercial avec son voisin le Nigeria. Avec ce type de partenariat, le Cameroun peut propulser son économie avec en plus son vaste marché estimé à plusieurs millions de consommateurs. – Il faut savoir que le Cameroun d'abord a une position stratégique au niveau de l'Afrique. C'est un point de raccord entre deux zones économiques, c'est-à-dire la CEMAC et la CDAO. Un marché potentiel d'environ 400 à 500 millions d'habitants. Un marché qui serait comparable à celui des États-Unis. Et le Cameroun a une jeunesse vraiment dynamique qui est de mieux en mieux formée. Le Cameroun a une diversité climatique de ses sols et des sous-sols. Le Cameroun a un riche potentiel minier qui pourra à terme attirer les entreprises dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des services aussi. – Selon les experts, le budget d'investissement du Cameroun, qui oscille autour de 18% du produit intérieur brut, n'est pas en mesure de doper son attractivité. De même, les lourdes fiscales qui restent effectives malgré la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun et les lenteurs administratives de toutes sortes sont des éléments qui constituent des francs importants à l'investissement dans le pays. Une situation qui n'améliore pas sa position dans le doing business, le classement annuel de la Banque mondiale. – Alors sur le marché international, quel que soit les secteurs qu'on prend, le Cameroun est assez faible. Déjà, il faut dire que même si on dit qu'il est le leader de la zone CEMAC, il est le premier parmi les plus faibles en fait. Il faut le dire comme ça, sans faire la langue de bois. Par exemple, en 2016, selon des indicateurs du commerce en Afrique, publié par la Banque africaine de développement, tandis que le Cameroun, bien sûr, premier pays de la zone CEMAC, vendait en zone CEMAC l'équivalent de 328 millions de dollars, il était dépassé sur ce même marché par la Côte d'Ivoire qui a réussi à y vendre près de 410 millions de dollars. Pour vanter le potentiel économique du pays aux investisseurs, le chef de l'État, Paul Biya, a organisé en mai 2016 un forum économique investi au Cameroun Tête d'Attractivité, une occasion unique de recueillir auprès de nombreux acteurs économiques et financiers des propositions concrètes visant à améliorer les conditions d'investissement au Cameroun pour renforcer son attractivité financière. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont constamment victimes d'agressions, de violences et d'enlèvements. Entre 7000 et 10 000 personnes sont atteintes de cette maladie génétique. Victimes d'une véritable chasse à l'homme liée à des croyances dangereuses, le 2 juin 2016, le Malawi a interdit à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer. Une mesure jugée insuffisante par les organisations de défense des albinos qui réclament que davantage de mesures soient prises contre les auteurs de ces pratiques. Solène Duplessis. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes de persécutions. Ronex Bondo vit sous la menace constante d'être enlevée ou agressée. A chaque déplacement, l'homme de 30 ans fait donc preuve de prudence. Il faut dire qu'au Malawi, les agressions à l'égard des albinos sont en constante augmentation selon les Nations Unies. Une vingtaine d'homicides ont eu lieu depuis 2014 dans ce pays qui compte entre 7000 et 10 000 personnes victimes de cette maladie génétique. Au début, on pensait que le phénomène ne touchait que les villages. Mais maintenant, il touche même les villes. Certains d'entre nous vivent avec la peur au ventre. C'est mon cas. Je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je fais cela, ma famille s'inquiètera. Ils veulent constamment savoir où je suis. Des agressions alimentées par des croyances qui persistent dans la société. Les parties du corps des albinos font l'objet d'un trafic lié à des pratiques rituelles. Des mutilations qui reposent notamment sur l'idée que leurs os et les parties de leur corps apporteraient la prospérité. Des superstitions qui mettent en danger la vie et la sécurité de ces personnes. Face à l'impunité des auteurs présumés de ces pratiques, les organisations de défense des personnes albinos réclament un renforcement de la justice. Que des personnes soient soupçonnées d'avoir porté atteinte à des albinos, qu'elles soient condamnées à la prison à vie ou à la peine de mort, je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous. Nous nous concentrons sur la justice. Actuellement, nous avons 22 affaires d'homicide. Aucune d'entre elles n'a été portée devant les tribunaux. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête chargée de traquer les auteurs de ces pratiques rituelles afin de lutter efficacement contre les agressions et ainsi protéger la vie des albinos au Malawi. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada